La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 23 septembre 2022. Réoumi Cotillan, revenant largement sur la 21e session des assises économiques du MEDES tenue hier, dévoile l'objectif de la résilience du tissu économique qui est de booster la reprise. Venu présider cette session des assises du MEDES, le tout nouveau ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement a rappelé les efforts de l'État du Sénégal pour soutenir les entreprises. Ainsi, il révélera que 145 entreprises ont bénéficié de 14 millions de francs CFA. Et le président du MEDES a lui rappelé l'essence de la résilience économique qui comporte deux dimensions, à savoir la capacité à atténuer les chocs et la rapidité avec laquelle l'économie reprend une trajectoire normale après un choc. D'éminentes personnalités du monde économique et des affaires ont pris part à cette session des assises économiques, signale Réoumi Cotillan qui cite la représentante résidente de l'UEMOA au Sénégal, celui de l'ONUDI et le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, qui se sont tous penchés sur la résilience de l'économie ainsi que d'autres experts. Et à l'arrivée, c'est une croissance soutenue et régulière qui est prônée, rapporte Réoumi Cotillan qui donne plus de détails à sa page 6. Pendant ce temps, l'observateur nous apprend que l'État cède plus de 165 véhicules aux députés sortants et souligne que la procédure d'acquisition des 4x4 pour les nouveaux députés est suspendue à une réunion entre le questeur et les présidents de groupe parlementaire Benno Bokoyakar, A Yéoui, justement, c'est le reniement relativement au cumul de mandats, souligne Walfou Cotillan, qui rappelle que la coalition Yéoui-Ascanui avait fait du cumul de mandats un de ses chevaux de bataille. Mais depuis les dernières élections législatives, elle n'en parle plus, opérant un revirement à 180 degrés au point de susciter des convulsions internes. Le tamouin, pour sa part, s'interroge sur l'avenir d'Idi dans Benno après la nomination d'un premier ministre et dans ce contexte de redistribution des cartes au sein de la mouvance présidentielle. En attendant d'avoir la réponse, Nias aussi reballe les cartes pour sa succession à la tête de l'AFP, révèle Enquête, qui constate qu'à l'Alliance des forces du progrès, les jeunes nous s'impatient de régler la question de la succession de Nias. Le départ d'Alunsa du gouvernement ouvre le jeu, car l'on en déduit qu'il n'y a plus de superfavoris. L'indispensable mutation de l'AFP qui a perdu du terrain en passant de 12 à 2 députés est aussi évoquée dans ce journal où l'on souligne que le congrès annoncé pour la fin du mois de juillet 2022 se fait toujours attendre. Restons avec Mustapha Nias qui, si on en croit le réveil, est cité dans une affaire de corruption portant sur plus de 45 milliards de francs CFA avec Babadjaou Itok. Il s'agit d'une histoire de vente illicite de pétrole au Nigeria, souligne Le Réveil, où Nias n'y avoir eu connaissance de ses comptes, mais déclare qu'il était l'un des actionnaires fondateurs d'AOG en 1987. Il avoue aussi avoir quitté la société en 2006, rapporte toujours Le Réveil. Vox Populi aussi rapporte cette affaire et titre Nias, Diao, AOG et les comptes suisses conjoints. Ce journal signale que les Suisses secrets réveillent ainsi de sombres souvenirs des années 90 sous Sani Abacha. Maki, lui, est vu comme un alchimiste par l'info qui évoque l'arme de l'inégibilité contre ses adversaires politiques qu'il a presque taillé sur mesure et n'hésite pas à utiliser. Restons avec Maki qui semble inquiet à la une de Sud Quotidien où il est question de la prise en charge de la demande sociale. Et ce journal voit l'État buter sur ses ambitions alors que dans Dakar Times, le même Maki affirme avoir relevé de 75% le budget agricole. Baldé, lui, est entré en dissidence. Dans son alliance avec la paire, nous apprend Libération, qui informe que choisissent en son consentement, il a rejeté la présidence de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée. Baldé, en colère, note pour sa part le Quotidien qui donne comme raison le fait qu'il soit zappé du gouvernement. Le Quotidien signale par ailleurs de gros nuages dans le ciel avec la grève des contrôleurs aériens. Mais l'État a réquisitionné les aiguilleurs et le juge des référés suspend le mouvement, renseigne le journal de Madjambaljane. Le journal Busby aussi évoquant cette grève de 48 heures des contrôleurs aériens fait état de secousse à la Cegna et voit plusieurs pays impactés, dont le Sénégal. Busby informe aussi des réquisitions, des licenciements, des suspensions et des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Et la tribune rapporte un scandale médical à l'hôpital de Touba où un nouveau-né a été sauvé mais sa mère y a laissé sa vie. La victime venait de décrocher son bac et sa famille accuse les agents, nous apprend le journal du groupe des médias où l'hôpital Matlaboul Faouzaini dément formellement ses accusations. Et ce journal, à quelques jours de la rentrée scolaire, nous fait part d'un déficit de 119 enseignants et de plus de 14 000 tables bons à l'IF de Kolda. Et à Matam, le débordement du fleuve Sénégal se fait déjà sentir, semble dire l'observateur, qui voit et signale plus de 84 hectares de riz inondé et 450 tonnes de padis en ruine. Le retour du prince Crépant, c'est ce que nous apprend Stade le quotidien du sport, soulignant que c'est dix mois après sa dernière sélection. Et Sonolombe nous présente les quatre meilleurs lutteurs de la saison, que sont Zarco, fils de Bala, Adafas et Morkankang, qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.